married Face à cette réussite à se dérouler. Que peut-on espérer de mieux ? Ca s'appelle plus un classico. Ca s'appelle un rigolossico ! Tu vois ? Aujourd'hui, c'est ça ! C'est-à-dire qu'en fait, on vient voir des clowns jouer contre une vraie équipe de foot voilà, aujourd'hui on vient pour rigoler c'est sûr qu'il valait mieux pas rater la première mi-temps parce que tout s'est joué en première mi-temps tout s'est joué en première mi-temps effectivement pour le live là, quand on a fait le live d'avant match j'avais pronostiqué 4-0 pour le match ils l'ont fait en première mi-temps j'aurais préféré me tromper qu'ils nous en mettent encore un peu en deuxième, ils ont levé un petit peu le pied ils ont gardé le ballon tu comprends justement qu'ils ont levé le pied pour la seconde mi-temps écoute, oui et non oui et non, je vais te dire oui dans le sens où peut-être qu'on a envie de garder un petit peu de ballon pour le prochain match qui va arriver il y a Dijon et ensuite la Ligue des Champions et puis en même temps t'as pas envie, parce que quand t'as Marseille en face t'as envie de les fesser encore plus que ça t'as envie de les humilier en gros et t'as envie de repartir du parc, non pas avec 4-0 mais avec 5-6-8-0 en gros, tu vois en gros, c'est ça voilà justement on ressort avec un clean sheet il y aura pas ton joueur ce soir mais apparemment Tiago Silva a tenu sa défense tout de même grave grave, en fait je pense qu'on a des gars derrière qui tiennent la route à fond et c'est vrai que enfin je sais pas combien de clean sheet on a depuis le début de saison mais ça doit être monstrueux je pense depuis l'arrivée de Navas ça a l'air d'être un peu solide Kipembe de retour aussi ouais Kipembe fait un super match en plus là sur la première mi-temps c'était un truc de fou et il arrive il fait ses petits gestes techniques en même temps tu dis oh t'es quoi toi ? est-ce que selon toi justement c'est pas un peu risqué qu'il fasse ça alors qu'il est le dernier rempart ? alors mis à part le gardien bien sûr écoute, le gars il a tellement maîtrisé ses gestes que tu te dis bon voilà c'est... voilà fais-les bon après c'est sûr que si tu te retrouves avec un petit peu en difficulté mais c'est peut-être pas le cas là tu vois il arrive, tac, il est serein, il fait ses petits gestes et il ressorte la balle propre c'est ça que j'ai aimé aussi sur ce match c'est que malgré le fait que parfois on soit un petit peu bas et les Marseillais sont assez hauts on arrive à sortir des ballons proprement et ça ça m'a fait vraiment vraiment kiffer quoi l'attaque, un mot sur l'attaque, notre attaque, notre trio pratiquement magique aujourd'hui ? attaque de feu, ça va vite ça va vite quand tu vois un Icardi qui met deux buts, un Mbappé qui met deux buts Di Maria qui est... et Di Maria qui est le chef d'orchestre là-dessus et qui distribue des ballons, qui fait ses petits... qui garde le ballon, qui temporise, qui accélère quand il faut et non franchement c'est une belle attaque qu'on a quand même mais quand on voit ce trio justement quand on va revoir le retour de nos blessés justement alors Cavani ce soir qui est rentré mais Neymar, est-ce qu'il y a... par exemple Di Maria qui est excellent en début de saison bah va pas perdre sa place justement ? je sais pas, j'ai envie de dire Neymar il va être là et en même temps j'ai envie de dire aussi à Di Maria quand Neymar est là, joue ton jeu, sois Di Maria en fait et arrête de sentir un peu sous-estimé il faut que tu joues ton jeu ouais mais ça donne l'impression que tous les ballons vont vers Di Maria quand Neymar sera là, ça sera autre chose mais moi pour moi, si Di Maria est à ce niveau là et que Neymar de l'autre côté il est à son niveau et que le jeu est équilibré mais justement ça fait deux dangers danger à droite, danger à gauche et t'imagines, ça veut dire que toi t'es défenseur tu sais pas d'où ça va partir et t'as pas envie d'être ni défenseur à droite ni défenseur à gauche tu te dis mais où est-ce que ça va partir ? et c'est ça qui est intéressant en fait avec ce genre de configuration et quand tes joueurs comme ça se livrent à mort et bah franchement ça peut donner quelque chose de monstrueux une belle attaque, une belle attaque en tout cas mais ils ont fait plaisir ouais mais je dis pas le contraire ah ouais franchement ça fait plaisir voilà on a envie de dire aux Marseillais que bon bah voilà ça fait déjà 8 ans et on arrive sur la 9ème année les gars il va falloir se réveiller un petit peu justement est-ce que tu considères que c'est un grand club de France des Marseillais, ouais est-ce qu'ils font partie du décor français ? je connais pas Marseille, je sais pas qui c'est on va finir là-dessus alors je te remercie je te connais pas